Musique Musique Bonjour à tous, d'abord je voulais vous dire une chose, c'est que dans notre campagne on a beaucoup de modalités différentes de campagne, on se balade partout en France, parfois on se balade à côté d'Holovan, ces fameux camions hologrammes qui diffusent des hologrammes, il n'y a pas que des hologrammes, il y a aussi des gens en chair et en os. On va faire des ateliers des directives européennes où on élabore la loi avec les citoyens, là où la République en marche, pour eux c'est tellement important l'Europe, qu'ils jugent bon de publier leur programme 15 jours avant les élections. Ça en dit long sur l'importance que ça a et sur l'importance que ça a pour vous, pour eux de parler sur le fond. Et puis il y a aussi des gros meetings, des réunions publiques, et puis il y a des prises de paroles comme ça sur des places publiques. Et j'avoue qu'en arrivant ici, ça m'a fait un petit pincement au cœur et je me suis dit « Ah, là on est vraiment au milieu des gens, on est sur une place du marché. » Et c'est comme ça aussi que la France Insoumise fait de la politique. Parce que je crois que vous ne verrez pas grand monde, vous ne verrez pas la République en marche, vous ne verrez pas le Rassemblement national aller comme ça sur des places publiques, aller discuter avec les gens, aller dans les quartiers populaires qui sont inconnus du pouvoir. Parce qu'il suffit pour cela d'aller faire du porte-à-porte dans n'importe quelle zone de Montreuil ou des quartiers Nord de Paris dans le 18e, le 19e, le 20e arrondissement, j'y suis allée. Quand on ouvre la porte des gens et quand on discute avec les gens, souvent ils ne savent pas qu'il y a une élection européenne, c'est vrai. Souvent ils ne savent pas qu'elle se joue à un tour, c'est vrai aussi. Mais moi ce qui me marque, c'est que la première chose qu'ils nous disent, c'est Emmanuel Macron, « On n'en peut plus ». On n'en peut plus, et les premiers mots qu'il dit, c'est « Oui, il fait juste des cadeaux fiscaux aux plus riches, et nous, il nous méprise ». Alors, cette forme de prise de place comme ça, je pense que c'est un beau pied de nez au mépris du pouvoir, au mépris à ces quartiers comme Montreuil, au mépris aux quartiers populaires partout en France. C'est une forme de mobilisation du peuple en mouvement, comme l'ont fait les Gilets jaunes pendant tous ces mois, malgré les difficultés et malgré le mépris affiché. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Alexis sur la nécessité de se mobiliser face au pouvoir. Mais vous savez aussi, il y a beaucoup de choses qui se jouent au Parlement européen. On essaie de nous éloigner du Parlement européen, nous, les citoyens, en se disant « Le Parlement européen, c'est trop compliqué, de toute façon, ce n'est pas la peine de comprendre les enjeux ». Mais en réalité, l'Union européenne, les décisions européennes sont présentes dans notre quotidien. Quand on se lève le matin, les céréales que vous mangez, si vous mangez des céréales qui ont été produites avec du glyphosate, eh bien, c'est une autorisation de l'Union européenne. Ça a été autorisé par l'Union européenne. Et là, on a Emmanuel Macron qui arrive avec son programme et qui dit « On va l'interdire en 2021 ». Alors, j'ai envie de lui demander déjà, un, pourquoi vous ne l'avez pas fait en France quand ça a été discuté ? Deux, vous savez que vous avez soutenu l'autorisation du glyphosate jusqu'en 2022, donc révisez un petit peu vos chiffres. Trois, pourquoi avez-vous, sur votre liste aux élections européennes, Jérémie de Cercle, en numéro 4, quand même assez élevé, un monsieur qui a été fiché par Monsanto, non pas comme un opposant à Bayer-Monsanto et au glyphosate, mais comme un fervent supporter. Alors, ils vont nous faire croire qu'ils vont interdire le glyphosate, alors même qu'ils n'ont rien fait pour l'interdire, alors même qu'ils ont sur leur liste un de leurs plus fervents soutiens. Et bien nous, nous arrivons et nous nous présentons à ces élections avec des faits, avec des actes. Oui, nous nous opposerons au glyphosate. Oui, nous nous opposerons à tous les pesticides, comme l'ont fait les députés à l'Assemblée nationale. Je vous dis ça parce que je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, il y a eu un rapport sénatorial. Ce rapport sénatorial, il ose dire que le glyphosate n'est pas dangereux pour la santé. Ça fait plus de dix ans que ça a été classé comme un élément cancérogène par l'Organisation Mondiale de la Santé. Et vous savez, dans le cadre de la campagne, j'ai eu l'occasion d'aller dans les Antilles, d'aller en Martinique et en Guadeloupe. Et toute l'histoire qui a été racontée par tous ces gens qui souffrent du chlordécone, je me dis qu'on n'a tiré aucun enseignement du chlordécone. Parce que là-bas, on a empoisonné les gens avec le chlordécone qui est un pesticide. Et ils ont attendu 15 ans avant de l'interdire et en train de reproduire exactement les mêmes erreurs avec le glyphosate. Donc je vous disais, l'Union Européenne est présente dans votre quotidien. Le matin, vous vous levez dans vos céréales avec le glyphosate. Ensuite, quand vous allez prendre les transports en commun, vous allez me dire, bon, ici on est à Montreuil, c'est pas trop mal desservi, on a le métro, c'est pas le cas de toute l'approche banlieue. Ouais. Sauf que, ils vont libéraliser la RATP. Oui, oui. Soumettre la RATP à la concurrence. Concrètement, ça veut dire qu'ils vont choisir les endroits, les endroits à desservir dans toute la région parisienne qui sont les plus rentables. Au nom de la concurrence libre et non faussée. Vous savez, ce petit dogme qui est inscrit dans les traités de l'Union Européenne et qui a fait, par exemple, qu'un grand nombre de gares, d'un grand nombre de lignes de train ont été fermées ces dernières années. Et qu'un grand nombre de lignes de fret ont été fermées ces dernières années. Alors, à l'heure où Emmanuel Macron veut faire payer le prix aux plus pauvres de la transition écologique, en vous montrant du doigt, vous les gilets jaunes, qui demandez à ne pas payer la taxe carbone parce qu'il n'y a pas d'alternative de transport, lui qui pense que la transition écologique est majeure, il ferme les lignes de train qui est l'outil de la transition écologique. Ils ont fermé la ligne de train de fret entre Perpignan et Rungis. Entre Perpignan et Rungis, c'est 80 camions en plus tous les jours sur les routes de France. 20 000 camions au niveau annuel. Donc, c'est ça, aujourd'hui, la conséquence de leur politique. Ensuite, si je continue votre journée, si vous allez travailler, pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail, eh bien, vous allez travailler, vous avez droit à une certaine protection sociale. Vous cotisez pour la retraite, d'une part, et puis vous payez des cotisations sociales pour avoir un droit à une protection sociale. Sauf que, qu'est-ce qu'a fait l'Union Européenne ? Eh bien, elle a mis en concurrence, vous, nous, tous les travailleurs européens, les uns avec les autres, avec notamment ce qu'on appelle le travailleur détaché, le statut du travail détaché. Concrètement, une entreprise, ici en France, peut faire son marché, vous employez, vous, en tant que Français, ou en étranger, peu importe, c'est pour tout le monde, et aller faire son marché dans les autres pays de l'Union Européenne, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, alors combien vous me proposez ? Ok, vous, c'est trop de cotisations sociales, je vais aller voir le pays voisin. Résultat, ils créent du dumping social. Il y a des gens qui sont payés zéro euro. Et ça, tout le monde en paye le prix, travailleurs détachés ou pas, parce que ça nivelle par le bas la protection sociale. Ensuite, vous allez me dire, un moment ou un autre, on va avoir besoin de soins, on va avoir besoin d'aller à l'hôpital, on va avoir besoin d'accoucher pour les femmes et les familles qui veulent avoir des enfants. C'est quand même un peu d'espoir dans notre société d'avoir des enfants. Eh bien, là aussi, ils ferment à tour de bras les maternités. Oui, oui, à tour de bras, le nombre de maternités a été divisé par deux en 20 ans. Divisé par deux. Ce qui fait que, concrètement, des femmes doivent parcourir des kilomètres pour pouvoir accoucher, mettant en péril la vie de leur enfant et leur propre survie, dans la sixième plus grande puissance économique mondiale. On ferme des hôpitaux, on ferme des écoles, on ferme des maternités. Tout ça parce qu'il y a la synchro-sainte règle des 3% de déficit au niveau européen, les synchro-sainte règle de coupe budgétaire dans les services publics, je crois que Farida en a parlé. Alors là aussi, ils nous le dépèsent de notre protection sociale. Bref, je pourrais continuer une journée entière de cette manière-là, pour vous prouver à quel point aujourd'hui l'Union européenne est présente dans notre quotidien. Et à quel point, puisque l'Union européenne est présente dans notre quotidien, eh bien c'est à nous d'en reprendre le contrôle. Ne pensez pas que rien ne se joue au Parlement européen. Le glyphosate a été autorisé par le Parlement européen. Les traités de libre-échange qui organisent le grand déménagement du monde, qui fait qu'on va faire venir du lait de Nouvelle-Zélande. Oui les amis, on va signer un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. C'est le premier producteur de lait au monde. Donc on va faire venir du lait de Nouvelle-Zélande, ça n'a aucun sens. Alors que du lait, il y en a déjà trop qui est produit ici sur le territoire français. Ça, c'est voter au niveau européen. Ils ont voté aussi la libéralisation du rail à 24 voix près, 24 députés près. Nous, nous en avions un seul. S'il y avait eu 24 euros députés insoumis, alors cette directive ne serait pas passée. Alors ce sont nos gares, nos lignes de train que l'on aurait préservées. Et puis, il y a quand même un souci majeur dont je veux vous parler. Celui-là, je crois que c'est celui encore plus de ma génération. De ma génération parce qu'on a 12 ans pour agir, pour prendre à bras le corps le changement climatique. Alors quelles que soient les générations, tous ici, on va connaître les impacts concrets du changement climatique. On va connaître les impacts concrets parce que tous les experts internationaux le disent. On a 12 ans pour agir. Tous les experts internationaux le disent. Ils nous l'ont rappelé la semaine dernière avec le rapport alarmant sur la biodiversité. Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse. La sixième extinction de masse. Et que fait le gouvernement ? Il regarde la terre brûlée. Alors oui, si l'on veut investir massivement dans la transition écologique, il faut assumer de déroger à la règle des 3% de déficit pour investir les dizaines de milliards d'euros qui sont nécessaires pour ambitionner le 100% d'énergie renouvelable. Nous avons les technologies et nous savons comment faire. Parce qu'on pourra vivre dans une société avec 3% de déficit, mais on ne pourra pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique supplémentaire. Ce sera impossible. Applaudissements Et puis, à tout ça, le gouvernement nous dit, ok, problème climatique, je vous épargne la tartufferie sur, oui, on va défendre le protectionnisme solitaire des taxes aux frontières, alors qu'ils défendent en réalité, en pratique, la signature des accords de libre-échange. Et puis, leur dernière idée en date, c'est qu'on va créer une banque. Une banque. Comme si les banques pouvaient sauver le climat, comme le disent les jeunes dans la rue qui reprennent un slogan bien connu, si le climat était une banque, ça ferait longtemps qu'il serait sauvé. Et donc, on sait très bien qu'une banque ne suffira pas à sauver le climat et qu'en réalité, il faut réorienter le mandat de la banque actuelle qui existe au niveau européen, qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. C'est une des raisons pour lesquelles il faut réécrire complètement les règles européennes, repartir sur de nouvelles règles, de nouveaux postulats, de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions. Parce que l'Europe de nos rêves est morte. Moi, je l'ai appris dans les livres d'histoire. Oui, l'Europe de la paix, l'Europe de la coopération, elle s'est transformée en une Europe de la compétition, un vaste marché de compétition de tous contre tous. Alors oui, nous nous assumerons. Nous serons au Parlement européen ceux qui commenceront à écrire l'avenir de cette coopération entre les peuples débarrassés de ces règles qui nous empêchent de prendre à bras le corps la catastrophe climatique et qui nous empêchent de faire l'harmonisation sociale et fiscale. Nous serons des parlementaires de combat aussi pour agir concrètement sur ces mesures dont je vous donnais des exemples. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle liste de combattants. Je vous parlais de la question du travail détaché. On a sur notre liste Marina Mesur, en septième position, qui est la meilleure spécialiste européenne de ces questions. On a Sergio Coronado, qui vient d'Europe Ecologie Les Verts, qui est un militant écologiste depuis des années. On a un lanceur d'alerte sur les abattoirs, qui a dénoncé les conditions de traitement animal dans les abattoirs, de la manière dont on traite nos animaux et peut-être demain la manière dont on traitera les êtres humains. Voilà aujourd'hui les combattants qu'on vous propose pour le Parlement européen. Applaudissements Et moi, je dois vous dire qu'à titre personnel, c'est jamais facile un engagement en politique. C'est jamais facile un jour de se retrouver sur cette balustrade, un soir à peu près, dans une campagne bien énergétique, je dirais, une campagne bien chargée. Mais que si je l'ai fait avec toutes les hésitations que ça comporte de sauter le pas, c'est parce que j'y crois, mais c'est aussi le fruit de mes frustrations accumulées dans le secteur associatif. Parce que j'ai lutté pendant des années contre l'évasion fiscale, dénoncé les paradis fiscaux que sont le Luxembourg et l'Irlande au sein de l'Union Européenne, dénoncé Apple, Amazon, les grandes entreprises multinationales et les Bernard Arnault, qui profitent aujourd'hui et qui se jouent des règles fiscales internationales pour payer le moins d'impôts possible. Et j'ai fait face à des ânes qui ne voulaient pas boire. J'ai fait face à des dirigeants politiques qui manquaient de volonté politique, à des dirigeants politiques qui étaient soumis au poids des lobbys. Alors quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Si ce n'est prendre le pouvoir nous-mêmes, envoyer au Parlement européen des parlementaires de combat. Je n'aurai plus à les convaincre des parlementaires européens, mais ce sera à moi, à nous, à nous tous parlementaires de porter cette voix citoyenne qui est la vôtre au Parlement européen. Et quand il s'agissera de voter contre l'autorisation du glyphosate, quand il s'agira de voter contre les traités de libre-échange, quand il s'agira de défendre nos services publics, quand il s'agira de défendre une liste de paradis fiscaux qui soit crédible et qui liste l'Irlande et le Luxembourg, alors ils auront des députés insoumis pour se lever en cadence et tenir tête au Parlement européen, à l'image de nos députés de la France insoumise au Parlement français. comme ils le défendent, c'est notre engagement et vous pouvez compter sur nous. Je crois qu'on a une belle liste de combats. Alors, et pour conclure, on a 15 jours les amis, un peu moins de 15 jours, maintenant 10 jours. 10 jours pour montrer qu'une alternative existe. 10 jours pour dénouer l'espèce de duo entre la République en marche et le Rassemblement national, qui se désigne tous deux comme des adversaires de confort, faute de vouloir débattre avec nous sur le fond. L'un comme l'autre, Jordan Bardella et Nathalie Loison ont refusé de débattre avec moi. Peut-être que je leur fais un peu peur, mais vous avez remarqué que j'étais pas très grande et que, a priori, je mangeais pas les êtres humains. Mais bon, on a 10 jours pour se mobiliser. 10 jours pour aller convaincre. 10 jours pour aller convaincre les gens, premièrement, d'aller voter et de se mobiliser. Parce qu'ils se satisferaient beaucoup trop au soir du 26 mai, d'une forte abstention, d'une confiscation du vote. Parce que, comme Alexis l'a dit, les leurs, les CSP+, ceux qui soutiennent ce système en place, eux se mobiliseront le 26 mai. Alors, à nous de montrer toutes couches sociales confondues, peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous avons défendu de manière précédente. Nous devons prouver qu'il y a une traduction politique aux aspirations sociales largement majoritaires dans le pays, de partage des richesses, de transition écologique, de lutte contre l'évasion fiscale, de défense de nos droits sociaux. Voilà l'horizon que nous allons contribuer à porter au soir du 26 mai. Et cette histoire, je crois que nous sommes en train de l'écrire. Le 26 mai sera une étape, et j'espère que ce sera une belle étape, et que vous vous mobiliserez un maximum pour tracter, pour aller convaincre vos voisins, vos collègues de travail, partout dans la rue, et ne pas se laisser voler cette élection du scrutin européen. On peut envoyer un message très clair à Emmanuel Macron. Il ne nous a pas entendus dans les rues ces derniers mois. Alors, faisons-nous entendre dans les urnes, et nous pouvons envoyer au Parlement européen des parlementaires de combat, qui défendront les intérêts des citoyens, les intérêts de la planète, avant les profits d'une minorité, avant leurs intérêts. Eh bien, je pense que c'est un beau programme, et j'espère que vous vous mobiliserez un maximum en vue du 26 mai. Merci à vous. Merci à vous.